Mais d'abord, alors c'est un grand jour pour moi, et j'espère que ce sera un grand jour pour vous tous, parce que ce soir, c'est la toute première de mon tout nouveau téléroman, intitulé « Ça va faire mal, le cœur a ses raisons ». Alors, oui, c'est beau comme ça. Alors ça, ça va être un téléroman, j'espère, bourré d'émotions, de déchirements, de revirements, évidemment, et d'intrigues à saveur romantique, qu'on va, j'espère, retrouver toutes les semaines au Grand Blond, et dans lequel j'interprète le rôle de Brett Montgomery. Un très jeune et très séduisant médecin. Alors, alors, c'est donc le premier épisode ce soir, et là, je pense que ça va donner un grand coup. Alors, libérez-vous, laissez-vous aller, laissez aller vos extrémités, pleurez si vous voulez, vidéo Marie. Sous-titrage ST' 501 Katharina, qui vous a permis d'entrer dans mon bureau? En tant que directrice de cet hôpital, j'en ai le droit le plus légitime. Comme voulez-vous? J'avais à vous parler, rendrez-vous une paparmane. Vous savez très bien que je déteste les sucreries. Très bien, j'irai droit au but. J'ai pris la décision d'engager un nouveau médecin pour vous remplacer, et Criquette, votre fiancée, est morte. Non. Je... Je suis désolée, mais Criquette n'était pas la femme pour vous. Comment osez-vous? Il fut une époque où vous ne m'auriez touchée que pour me caresser. C'était pas le clard érévolu, vous le savez très bien. Est-elle vraiment, Brett? Est-elle vraiment? Oh, ma douce Criquette. Pourquoi? Pourquoi? Brett? Drusilla. J'ai l'intime conviction que vous êtes tourmentée. Vous avez vu juste. Criquette est morte. Non, Brett, je ne peux pas y croire. Elle avait des si beaux vêtements. C'est pourtant la vérité. Non, mais votre deuil a assez duré, Brett. Il est temps de reprendre goût à la vie. Je ne pourrai jamais oublier Criquette. Oui, Criquette était une femme remarquable, Brett. Mais elle était amoureuse de votre frère jumeau, Brad. Elle le désirait parce qu'il est mystérieux et qu'il porte une moustache. Je vous interdis. Criquette avait abandonné sa vie de libertinage. Elle était bénévole et m'avait préparé un délicieux bœuf Wellington. Je lui en avais fourni la recette. Criquette n'était pas bonne cuisinière. Brett ? Hâche-les. Drusilla. Ce n'est pas ce que vous croyez. Peu importe. Je vous apporte le dossier de Madame Crawford. Elle souffre de constipation. Ton Dieu ! J'y vais tout de suite. Je vois clair dans votre jeu, Drusilla. Ne prenez pas cet air fâché, ça vous fait bouillir le thym. Criquette était ma soeur jumelle et je l'aimais. Même si elle portait des lunettes. Je vous déteste. Vous avez tout fait pour séparer Brett et Criquette. L'ai-je vraiment fait, Ashley. L'ai-je vraiment fait. Brusilla. Katharina. Je voulais vous présenter le nouveau médecin qui remplacera Brett dans ses fonctions. Brusilla. Mais c'est Brad, le jumeau de Brett. Criquette. Tadaboy ! C'est bon ! C'est bon ! je me demande à la minute où on se parle ce que fait Fabienne Larouche. Peut-être, je ne sais pas, peut-être qu'elle fait quelque chose comme manger ses bords. Moi, je m'excuse. Ça va me prendre au moins trois minutes pour arrêter d'être fier. C'est ce que je vais faire durant la pause. Tout de suite après, on parle avec Lise Dion, que je reçois ici au Grand Blanc. Sénu, tu sais qu'on offre des biographies à nos invités, ça, tu le sais. Ah oui. Oui, oui, des biographies. Non, 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 mais regarde. J'adore ça, ce moment-là. Mais là, non, mais avec toi, on a décidé de créer un nouveau jeu, un nouveau jeu questionnaire. Ah, une chance, c'est arrivé, un nouveau jeu. Qui s'appelle « Connais-tu ta propre vie? » Ah, mon. Alors, tu vois, ce n'est pas très difficile, dans le fond. Non, d'accord. Parce que je veux dire, à partir du moment où tu te connais, c'est très simple. Oui. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais faire, si tu permets, le début d'une phrase. Et toi, il va falloir que tu complètes la phrase, au meilleur de ta connaissance, évidemment, à partir de la connaissance que tu as de toi-même. Et là, on va voir si tes réponses correspondent aux miennes. OK? Alors, c'est très, très simple, mais ce qu'on va faire, tu vois, c'est jeune, c'est fou, c'est enlevant. Ah, arrête, mais c'est vraiment raisonnable. Non, non, non. Alors, on va mettre quand même un chrono. Tu gagnes absolument rien, mais c'est juste le fun d'avoir un chrono. Ah, c'est dommage. Alors, top chrono, on commence tout de suite. OK. Alors, première phrase à compléter. Bonsoir, je m'appelle... Léve Lyon. Bien, bravo! Merci! Alors, j'ai deux beaux... Cinq... Hier, c'était... Mon anniversaire! Hé! Oui! Oh, j'aime ça quand tu fais ça! J'aimerais mieux mourir que de... J'aimerais mieux mourir que de... Que de... Chrono, mon Dieu, chrono, le chrono... Bon, voilà ça. Moi, j'ai ici léché une porte. Euh, oui. OK. Ça dépend si c'est la poignée au plus bas. Ouais, c'est ça. Le film... Le film qui m'a le plus marqué, c'est... Oh, mon Dieu! Probablement le son de piano et l'Ali Schindler. Les deux égaux, égaux, égaux. Très bon. Les deux égaux. J'ai animé le Galois des Oliviers en... Oh, mon Dieu! En... Euh... 1998. Ah! Et neuf... Et puis... Ah, moi, j'ai en robe ici. Mon... Mais ça peut être un... Mon... C'est bon. Ou c'est... Mon premier one-woman show a été... Ben, l'Élysion a son premier one-woman show. C'est très bon. Mais c'est... En 1998, au gala de la Disque, j'ai reçu trois... Félix. Moi, j'ai Roi-Mage. Ah! Je viens... Je viens ce soir pluguer mon deuxième... Spectacle. C'est bon. J'avais traitement de canal, mais c'est bon. C'est bon, c'est très bon, c'est fait. Ah, j'en ai eu trois. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est ça, c'est ça. C'est un peu mêlant. C'est ça, on était pas sûr. Personne ne sait que je suis... Un homme? Non, mais... Ça se peut pas. Non, ça se peut pas. Ben oui. Ben non. Je suis le beau-frère de Céline Dion. Ben non, j'avais la soja humelle d'Anne-Marie Lozic, mais ça peut être aussi un homme. Dans une autre vie, dans une autre vie, j'ai été... Oui, dans une autre vie, j'ai été... Cheval? Enrhumé? Ah, c'est ça. Et l'autre profession que j'aurais aimé exercer, c'est... Euh... Hein? L'autre profession? Moi, un autre... Infirmière? Non. Non, pas du tout. Non. C'est... Chien dépisteur? C'est ça. Bravo! Eh bien, on en sait maintenant beaucoup sur toi. Et là, comme c'était ton anniversaire que t'as révélé, j'ai des fleurs. Ah! Pour te souhaiter bonne fête. Ah, wow! Alors, mademoiselle... Alors, écoute, bonne fête. Je n'ai pas un peu jubilé. Ben non, t'es un peu... t'es très jubilaire. Profite de ta jubilation. Oui.